Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Christ, Jésus-Christ, est présent sur terre. Maintenant, dans l'histoire, mais Jésus-Christ tout entier, vrai Dieu et vrai homme, dans la plénitude des deux natures. Il est là, c'est un fait. Ce n'est pas la foi qui crée la présence réelle. Ce n'est pas parce que je crois en la présence réelle qu'elle arrive. Non, il est là par les mains, par la bouche du prêtre, il est là sur l'autel. Et la foi permet aux fidèles de discerner cette présence. Mais elle ne la crée pas. Elle la reconnaît. Donc, après la consécration, sur l'autel, il n'y a pas de pain et il n'y a pas de vin. C'est le premier miracle. Il y en a deux. Le premier, c'est qu'on a les propriétés physiques, mais pas ce que les métaphysiciens appellent la substance. Autrement dit, on goûte, on touche, on sent le pain, on goûte le vin, mais il n'y a pas la substance du pain, il n'y a pas la substance du vin. C'est-à-dire, ça n'est pas du pain, ça n'est pas du vin. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le Christ. Mais comment ça, le Christ ? Avec ses mains et ses pieds, avec ses yeux et sa bouche, avec son esprit humain, avec sa volonté humaine ? Oui, tout à fait. Avec sa volonté divine, avec son esprit divin ? Oui, absolument. C'est ça le deuxième miracle de la présence réelle. C'est que nous avons substantiellement Jésus-Christ ressuscité, mais nous n'avons pas les propriétés physiques visibles, sensibles. Ses propriétés physiques sont celles du pain et du vin. Donc, dans l'Eucharistie, on a le Christ tout entier. Le concile de Trent a consacré cette expression « totus Christus », le Christ tout entier, dans la plénitude de son humanité, dans la plénitude de sa divinité. Le fait de dire que le Christ en sa divinité est présent dans l'Eucharistie n'est pas tellement difficile, parce que bien avant l'Eucharistie, Dieu est sur terre. Bien avant l'Eucharistie, et je dirais même bien avant l'incarnation. Dieu est partout. La véritable épreuve de la foi, c'est de savoir si nous croyons que le Christ est présent, non seulement en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Et même ça, ça n'est pas suffisant. En tant qu'homme, avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Mais dans l'Eucharistie, le Christ est présent avec son corps et son sang qui sont vivants, dans la gloire de la résurrection et en pleine possession de toutes les propriétés physiques d'un être humain vivant. Croire en la présence réelle, c'est affirmer que Jésus-Christ vit au ciel, à la droite du Père, ressuscité, monté au ciel au jour de l'ascension, avec son corps, son âme, son esprit, et qu'il vit sur terre également, mais seulement et exclusivement dans l'Eucharistie. Et on comprend que ce soit limité, par exemple en pensant au mystère de l'incarnation, c'est saint Augustin, vous le savez, qui a cette très belle formule de dire « la chair de Jésus est la chair de Marie ». C'est-à-dire que Dieu était présent uniquement dans ce petit bébé, dans le sein de la Vierge, puis dans les bras de la Vierge dans la crèche, dans la mangeoire de la crèche. Donc nous croyons que le Christ, ressuscité des morts, monté à la droite du Père, n'a pas quitté la terre, il y demeure dans le Saint-Sacrement de l'autel. Probablement vous considérez que j'ai aujourd'hui, plus que d'habitude, enfoncé des portes ouvertes, rappelé des choses communes que tout le monde sait. Si c'est le cas, j'en suis bien heureux. Mais j'ai pris le risque de cette insistance parce que, sincèrement, je crois que la découverte de la pleine réalité de la présence réelle est une des plus grandes grâces qui soit faites à l'homme. Et malheureusement, je crois pouvoir dire que beaucoup de catholiques aujourd'hui ne le voient pas vraiment. Or, c'est le fondement de la vie spirituelle. Tous les saints avaient une immense dévotion à la présence réelle, au Saint-Sacrement de l'autel, au cœur eucharistique de Jésus, peu importe l'appellation suivant les époques. Tous les grands saints avaient une ferme dévotion à la présence réelle. Si nous ne la dévoulons pas en nous, nous ne risquons pas de les suivre sur les chemins de la sainteté. Alors, puisque nous avons fait référence à la citation fameuse de Saint-Augustin, confions à la Vierge Marie d'ouvrir nos cœurs à la pleine compréhension de ce cadeau merveilleux que nous fait le Seigneur dans sa présence réelle, dans le sacrement de l'Eucharistie. Frères et sœurs, il est midi, L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.